Maintenant, l'aspect spirituel, on le trouve dans pas mal de musique. Je pense que dans toute musique réussie, il y a un aspect spirituel. Je pense qu'on n'est pas obligé de connaître tout ça pour pouvoir communiquer à la musique. Il y a un peu au-dessus de tout ça, je pense. Non, là, il y a un truc qui est très fort, qui est là, il n'y a rien à redire. Maintenant, ce n'est pas moi qui vais rentrer en trance. Il y a un truc qui est très fort, qui est là, il y a un truc qui est très fort. Il y a un truc qui est très fort, qui est très fort. Il y a un truc qui est très fort. Un truc qui est très fort, qui est très fort. La Lila, ça leur permet de revenir aux sources du Gnawa, par tous les sacrifices et les génies. Quand ils font le trek, ils sont obligés de se remettre vraiment dans la culture. Et là, ils reviennent aux bases, qui sont les génies, les esprits, les Mlouks. C'est la base du Gnawa, même si on n'y croit pas, parce que la plupart des jeunes Gnawa ne croient pas au Mlouk. Comme les jeunes en Europe ne croient pas en Dieu, ils admettent quand même leur existence. Ils savent que même s'ils n'y croient pas, il vaut mieux se méfier, il vaut mieux faire attention. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, parce que les Mlouks, ils sont toujours là. La Lila, ça permet de reprendre vraiment, que la musique prenne vraiment contact avec l'autre monde, pour l'amener dans notre monde réel. Je suppose que, bon, je n'y ai jamais assisté, mais je suppose que c'est des moments où on peut voir vraiment des choses, pas surnaturelles, mais presque. Je pense que la Lila, assister à une Lila, pour des gens qui ne connaissent pas, même s'ils ne connaissent rien du tout au Gnawa, ils ne peuvent pas sortir de là comme ils y sont rentrés. Sous-titrage Société Radio-Canada